bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur dinkoom ça faisait un petit moment déjà je vous avais montré la dernière fois en fait tout simplement les dernières modifications que j'avais fait sur sur mon île par rapport à la mise à jour d'automne et regardez je suis retourné sur le jeu et j'ai enfin ma part à voile pirate je crue que je n'arriverai jamais à la trouver sur ces archipels enfin je l'ai eu j'y croyais même plus un j'allais pour acheter pour essayer de trouver quand même autre chose et je suis enfin tombé dessus et pourquoi je suis de retour sur le jeu tout simplement parce que le 14 juillet cela fait deux ans que le jeu est sorti en accès anticipé le dev nous a offert une petite mise à jour relativement sympa ça apporte pas énormément de choses mais franchement ça fait toujours plaisir d'avoir une petite marche comme ça sur laquelle ou à laquelle on s'attendait pas on nettoie juste un petit peu l'enclos hop bon je suis en train de finaliser un petit peu aussi les endroits que j'avais pas forcément fait près de ma ferme alors plusieurs choses sont disponibles dans cette mise à jour je vais vous montrer ça en premier avant de vous emmener sur le lieu que j'ai mis en place on peut maintenant acheter à la banque un petit distributeur qu'on peut mettre dehors il nous permettra uniquement de retirer de l'argent mais ça peut être pratique si le samedi ou le dimanche pendant que la banque est fermée vous avez des petites courses à faire ou par exemple à besoin d'argent pour aller acheter sur le bateau lorsqu'il pleut des objets qui sont relativement cher du coup par contre l'objet n'est pas cher du tout moi je l'ai acheté et j'en suis très contente autre nouveauté chez john tout simplement c'est le retour de sa petite caisse de prix avec des nouveaux nouveaux items à l'intérieur alors je vous avoue que n'ayant pas beaucoup pris les items je suis incapable de vous dire lesquels sont des nouveaux alors moi j'ai racheté celui-là que je n'avais pas ça j'ai pas ça j'avais le requin je suis à peu près sûr que c'est une nouveauté pour le reste je dois vous avouer que je ne sais pas ça j'ai racheté aussi ce que j'avais pas j'ai pu me refaire des petits murs lumineux parce que je les trouve incroyables et du coup c'est disponible pendant une certaine période donc faut en profiter sinon après ça reviendra je crois que c'est au début de l'été maintenant qu'on l'a et durant cette période ma john nous rachète un nouveau les poissons en nous offrant un petit ticket qu'on peut utiliser dans sa valise la dernière des nouveautés elle est ici on peut créer un nouvel objet chez franklin après lui avoir donné un disque c'est le harvac alors je crois qu'on peut inspirer les plantes et les tout ce qui est dehors en fait végétation les plantes les herbes avec cet icône avec cet objet alors j'ai pas encore assez de berconium pour pouvoir faire malheureusement la machine donc j'ai pas pu la tester après j'en ai pas forcément une grande utilité non plus mais comme j'aime bien avoir tout bas j'essaierai de la faire en tout cas voilà c'est des og très sympa on a une petite mise à jour aussi qui a été faite sur certains objets je vais vous montrer lesquels je retourne du coup dans ma ferme il fait un temps magnifique alors ici sur les objets en fait tout simplement qui permettent de créer des dalles au sol donc faire des carrés de saleté entre guillemets maintenant vous pouvez maintenir le bouton pour faire plusieurs étages une fois que vous êtes sur un endroit au lieu de devoir à chaque fois rappuyer pour le faire et vous avez une notification quand vous arrivez à la fin de l'objet parce que dans dincoum si vous arrivez à la fin de la jauge comme par exemple ici sur un objet et vous allez vraiment au minimum du minimum l'objet casse sachant que c'est des objets qui demandent beaucoup de matières premières pour être fabriqués je trouve que c'est très bien d'avoir rajouté ça même si j'ai toujours un petit peu peur quand j'arrive à la fin mais là on a bien une petite notification pour nous le dire et je trouvais ça vraiment intéressant du coup c'est l'été malheureusement alors vous verrez cette vidéo mes vacances sont terminées j'ai envie de mourir littéralement un clairement c'est horrible mais après c'est comme tout tout a une fin et du coup bah moi je me suis pas démonté je me suis dit c'est les finis les vacances et ben non je veux repartir en vacances je veux profiter de l'été et quoi de mieux que dincoum pour le faire alors pour ceux qui ont bien suivi ici on a tout un espace fait avec les objets de la mise à jour du coup de l'été on avait tout ce qui était parasol donc j'ai fait une grande plage ici on passe j'ai juste enlevé ça ici on arrive à mon espace avec les montgolfières j'adore me balader dans le ciel en montgolfière c'est vraiment magnifique et il y avait un endroit par derrière par là bas qui me donnait toujours envie il y avait un grand lac et tout je me disais je pourrais y faire quelque chose et du coup j'ai fait quelque chose mais avant ça on va aller par là ça c'est un des derniers endroits que j'ai commencé plus ou moins terminé je me suis fait une petite île au centre comme ça avec plein de corail que j'ai été récupéré sur les îles je sais pas encore si je vais l'agrandir à tout le territoire ou si je vais laisser vraiment toutes les couleurs corail etc autour j'ai mis aussi des petites lampes dans l'eau je trouve ça très sympa et en arrière plan vous voyez on a la plage on a le port là bas on a mon espace nautique qui était là bas aussi avec la grande piscine etc là on a tout le côté sauvage et donc de ce côté là je vais vous montrer ce que j'ai mis en place parce que j'avais besoin encore d'imaginer que c'était les vacances donc c'est pas aménagé autour ça je le ferai en off plus tard je me suis fait un petit endroit piscine tout tranquillot donc là on a la mère et ici j'avais un petit lac avec des nénuphars à mon petit ballon voilà bon il ya un peu des fois des poissons dans ma piscine parce que je suis partie de l'eau qui était un lac j'ai pas remis de l'eau sans poisson donc du coup c'est pas grave et voici mon petit espace alors là on a les portes d'entrée au début je voulais laisser naturel mais j'ai tout le temps des kangourous qui rentraient donc j'ai mis des portes d'entrée tout autour j'ai relevé comme ça pour mettre des barrières on a les petits transats donc j'ai tout mis sur la couleur bleue comme ceci ici le petit stand où on peut boire des petits cocktails manger du fromage et là en fait on est sur un hôtel je vais vous le montrer voilà j'ai mis le logo hôtel au dessus là au dessus de ma tête on a les chambres qui donne du coup sur la terresse de la piscine ça ce sont les nouveaux fauteuils qui ont été rajoutés dans le jeu c'est la collection cabane cabine et j'ai réussi à voir les fauteuils chez eux les chaises que vous verrez un petit peu plus tard en haut après j'ai pas grand chose j'ai que l'armoire il ya une table qui est magnifique mais je n'allais pas encore donc du coup les petits espaces privatifs des vacanciers avec les fenêtres qui donne sur l'arrière de l'hôtel j'ai remis à chaque fois du coup tout dans les tons bleus je trouvais que ça allait très bien ensemble alors on a des petits fruits si on a des livres de la boisson on a un deuxième stand ici cette fois on aura du lait et de la glace j'ai remis pareil les transats avec les parasols bleus on va falloir que je retourne un petit peu sur les archipels me récupérer du bleu même si j'en ai encore mais j'aime bien avoir toujours une petite marge de sécurité et là on peut nager tranquillou dans notre belle piscine bon il ya un peu un poisson qui vole qui nage derrière moi là on dirait qu'on l'a pas vu tant que c'est pas un piranha ça devrait aller donc j'ai fait deux étages à ma piscine avec deux fonds bleus différents pour qu'on différencie bien en fait les niveaux et on a du bois tout simplement tout autour avec les petits escaliers pour descendre dans la piscine donc j'ai des lampes ici qui allument le soir qui illumine du coup à la piscine et sur le reste j'en ai pas encore mis j'hésite à mettre des spots au fond de ma piscine faudrait que je vois comment ça rend sous l'eau tout simplement ce qu'on peut les fabriquer maintenant depuis la mise à jour je crois que c'est la mise à jour d'automne cette fois et je trouverais dommage de pas en profiter si on peut le faire alors on va ressortir pour rentrer ce que j'ai pas finaliser mon bâtiment il y aura certainement des escaliers plus tard mais pour l'instant ici j'ai fait du petit l'air sur le côté pour qu'on puisse grimper et on a en fait la terrasse de l'hôtel là où on peut prendre nos repas tranquille manger des petites frites et du poisson à l'ombre pareil toujours et encore on a un petit stand des fruits de la boisson ici pareil à nouveau un petit un petit meubles donc voyez c'est les chaises dont je vous parlais je les trouve vraiment très joli j'ai hâte d'avoir d'autres meubles de la collection il ya une table basse qui est canon aussi un deuxième stand cette fois on a du riz et on a toujours de la noix de coco j'ai mis les petites lampes qu'on trouve dans la mine pour illuminer mais ça elles éclairent pas beaucoup donc ça va être ça fait très bien l'ambiance nuit je trouve sur le toit de la terrasse et on a un dernier espace ici on a vu sur la piscine vu sur l'océan vu sur la rivière vu sur notre espace noël là bas avec le restaurant hivernal pour l'instant on va pas y aller à nous clairement on reste à la piscine c'est quand même plus sympa et donc ici j'ai écrit mon petit hôtel voyez up avec les lettres qui sont prévus dans le jeu je les ai décalés à cause des murs puisque j'ai laissé exprès un trou ici pour mettre la profondeur des pièces en fait tout simplement et j'ai mis ce motif ici sur le mur pour donner un petit peu une impression de fun de porte fenêtre puisqu'on peut pas faire de porter de fenêtre dans le jeu alors mes tables sont provisoires j'aimerais bien vous l'avez compris il est complété avec les mêmes les tables de la collection cabine j'en ai pas donc en attendant j'allais pas laisser ça en meubles et franchement je trouve l'endroit très sympa alors le petit ballon je le mets en déco pour la vidéo et je les mets pour moi mais en une fois qu'on dise qu'on s'en va il retombe au fond de l'eau il faut le reprendre aujourd'hui plusieurs que j'ai trouvé sur les îles donc même si je venais à le perdre ça serait pas très grave j'ai trouvé ça très sympa et moi ce que je vous propose c'est qu'on finisse un petit peu la déco pour le coup alors est ce que j'ai gardé des choses sur moi non j'aimerais bien rajouter un petit peu de plantes de peau de fleurs sur cet endroit on va aller voir ce qu'on est que j'ai en stock normalement j'envoie encore pas mal de choses même si j'avoue avoir utilisé à tu as mangé petit chien même si j'avoue que j'ai utilisé quand même pas mal de plantes quand on a fait notre espace noël avec aurore et c'est vraiment canon d'ailleurs on revient ici je vais juste ranger vite fait hop ce que j'ai sur moi que ça part en rangement automatique alors là j'en suis toujours à refaire mes clés avec les objets qu'on peut trouver sur les petites croix qui sont au sol vous savez dans les sites soit directement dans le sol soit dans des barils etc et ça me permet de faire mon stock de clés pour aller plus souvent sur l'archipel pour rechercher des objets mais maintenant que j'ai ma petite paravoile c'est moins urgent d'y aller alors je pense qu'autour de l'espace que je viens de vous montrer je vais raser la végétation faire des espaces avec des fleurs des fleurs certainement dans des comme ici voyez dans ce genre de choses pas forcément un carré comme ça on met dans les gérants dans les jardinières et je pense que je replanterai les arbres une fois que j'aurai tout mis en place donc il y aura beaucoup de cocotiers à les arbres qu'on peut trouver également sur l'archipel alors là je prends celles elles sont bien il faut gérer chercher leur nom pardon ça c'est des jaunes je suis pas fan on va les prendre quand même les rouges vont bien ressortir et j'aurais préféré mettre des choses en bleu parce que tout est bleu là bas on va essayer déjà avec ça toi la grosse fleur qui rentre on viendra te chercher après j'ai juste chiqué s'il ya pas quelque chose va décidément vous avez envie de mettre des plantes alors par contre je n'ai pas été à la boutique voir si on n'aurait pas moi j'achète les mêmes mais je sais très bien que je les aime et j'aime bien avoir de tout en avance c'est là j'en ai déjà plein pas qu'on n'est jamais on en a je crois que ma journée passe un petit peu vite je regarde si c'est bon voilà avec la lampe là j'ai je peux avec la lampe la mon petite montre que j'ai dans la barre en bas les journées avance moins vite et c'est vrai que comme je viens de relancer ma partie pour faire l'enregistrement et ben j'ai au pied de la renclencher et on est déjà à trois presque trois heures de l'après-midi dans le jeu et à part vous montrer on n'a pas encore fait notre petite déco voyez c'est toute cette végétation ici que je pense que je vais raser je vais garder à l'espace là pour les chiens il n'y a pas de souci parce que j'adore les avoir près de moi on leur aménagera même quelque chose d'un peu plus sympa les poissons comment vous dire cassez vous de ma place de ma piscine voilà petit ballon alors qu'est ce qu'on pourrait mettre déjà je pense que je peux mettre un petit peu bleu là sur la table dans le sens où pour l'instant il n'y a rien où est ce que je mets ça par terre comment ça a assez sympa ah ouais je le laisse faudrait que j'en recommande du coup j'enverrai bien encore un autre là j'hésite à mettre les rouges parce que j'ai pas mis de couleurs autres que les bleus que du bleu donc ça me dérangerait un petit peu peut-être je sais pas il faut que je vois en fait on va mettre le vert là chaque côté ah bah oui mais toute façon tous les jeux sont symétriques les enfants on peut rien y faire c'est comme ça et a vraiment les plantes sont vraiment très jolies dans le jeu là faudrait que j'arrive à en recaler quelque part mais je sais pas trop où là peut-être entre ouais c'est pas mal on est bien est ce que j'en mets où est ce que ça fera trop je me demandais à en mettre près des lampes mais vu que j'ai mis les petites à quoi que si ça cache le plus les lampes en fait je sais pas pourquoi je me pose tant de questions au final c'est quand même plus joli avec de la végétation alors pour en haut par contre je sais pas trop si je vais en remettre parce qu'il faut quand même avouer qu'en haut on n'a pas énormément de place j'ai vous pas voulu faire une grosse terrasse et je sais pas si ça va pas un petit peu gâché on va essayer peut-être avec celle là quand même sincèrement je trouve que ça apporte pas grand chose à la déco en fait peut-être qu'avec une comme ça ça ressortirait mieux ouais c'est plus sympa ce que je peux faire pour l'instant c'est mettre les deux là et j'irai en recommandé en fait merci et ça part j'aime pas du tout le pot par contre mais je pense que ça voit ça m'a un petit peu de couleur de verdure même si on a les arbres derrière mais ouais c'est sympa comme ça alors faudrait que je recommande les fougères tout simplement celle ci je les trouve tellement joli c'est tout simple le pot est chouette la fleur est bien symétrique bien ronde elle est parfaite pour moi est ce que j'aurais encore quelque chose qu'on pourrait poser alors j'aurais bien mis les rouges mais comme je vous ai dit le fait d'avoir mis que du du bleu j'ai pas envie de casser ça en rajoutant des fleurs rouges il me reste un petit peu de temps on va foncer tout de suite à la boutique on va les recommander avant qu'ils ferment les différentes fleurs qu'on vient de mettre en place à ma part voile pirate est très pratique bon j'en avais les autres elle marchait très bien aussi celle là ça fait tellement longtemps que je la veux je commençais vraiment me demander si elle était dans mon jeu alors alors autre nouveauté mais qui date d'un petit peu d'avant on peut maintenant faire des cloisons dans la maison pour faire des pièces alors j'ai déjà acheté pas mal de choses non c'est pas ça que je voulais faire ah vite j'ai déjà acheté pour faire mais j'ai encore rien mis en route parce que je sais pas trop comment organiser donc je me suis pas pris la tête voilà on a recommandé un petit peu mais arrête de ressortir comme ça zabou ce sera plus l'heure et faut que je retrouve la petite bleue je sais pas si on peut les avoir là dedans si c'est celle là moi j'en prends une pour là bas l'avantage d'avoir plein sous dans le jeu c'est que je regarde plus quand je commande ça c'est bien pratique alors je pense qu'il ya aussi des nouvelles tenues mais là et en tout temps là le jeu fait tout le temps en fait là mais je mets en fait tout le temps les mêmes tenues donc il y en a peut-être que je découvre maintenant qui était déjà ou inversement c'est pas simple de vous dire mais si j'ai bien compris et sensé y en avoir à ça on va pouvoir ranger dans la maison et il ya une petite chose que je voulais voir si on arrive à faire quelque chose avec ce qui est peut-être pas gagné non plus on verra bien ici je peux rien faire de mettre en rangement automatique pour gagner du temps mais j'ai pas l'impression que ça m'en fasse gagner des masses les lampes je vais la mettre par là j'ai récupéré voyez ici là les petites peluches requin ça je me dis que ça pourrait être sympa de mettre près de la piscine peut-être et là c'est les petits oiseaux j'aurais bien essayé de faire quelque chose avec aussi on va aller regarder ce qui est faisable alors je crois que ça par exemple ça doit être un nouveau pantalon mais sans conviction je préfère pas dire de bêtises on va vite retourner près de la piscine en plus la journée le jour se couche comme on est en hiver dans le jeu bien évidemment mais vous pourrez voir les lumières qui vont s'allumer et ça c'est canon à ce jeu il est vraiment incroyable à chaque fois je crois en fait le tour je laisse passer quelques semaines un ou deux mois des fois et c'est reparti quoi maintenant on a tellement de place sur notre île ça serait vraiment dommage de pas en profiter alors comment est ce que je peux arriver à placer ça dans l'eau c'est un petit peu bizarre je voulais voir ce que ça faisait je me dis comme ça en bord de piscine ça fait un petit côté jouet peut-être pour enfants à voir si je les laisse ou pas les petits oiseaux par contre j'aurais bien mis plus en hauteur mais je trouve que moi ça ressemble pas des masses en fait un si je pose là assez sympa quand même en fait mais attendez on va essayer d'en mettre à bout tu es tombé voilà je vais essayer d'en mettre là comme ça si je le mets sur le côté vous avez vu d'en haut c'est plus joli parce que de face je trouve qu'on voit pas forcément trop ce que c'est mais tourner sur le côté comme ça ça rend pas trop mal j'ai rien d'autre sur moi non je trouve ça pas mal du tout on a les petits oiseaux là posés au bord de la piscine et là on a les petits requins bon on a accessoirement un poisson dans notre piscine on va aller le pêcher comme ça y en aura plus enfin jusqu'à demain quoi je vous avoue qu'à la base je sais pas trop sur quoi je partais sinon j'aurais fait autrement ma piscine bon après c'est pas grave ça permet de pêcher un petit peu de temps en temps et là j'ai mon ballon qui s'est fait la malle ce que le ballon disparaît il reste pas à l'ombre vous le posez c'est censé être utilisé avec entre joueurs par contre toi je vais te mettre dans l'autre sens voilà petit requin au bord de l'eau petit moustique essaie de venir attaquer tranquillou franchement est ce que ça laisse pas rêveur à la tombée du jour comme ça avec le soleil qui se couche regardez comme ses choux voilà cela il fait flipper par contre il a une taille moi je ferme les yeux là j'attends juste le bruit de l'eau je vous jure que je m'y croirais si j'avais pas aussi chaud alors il fait pas encore assez nuit bon après on se rend les lumières rendant rentre pas tant que ça ça éclaire pas non plus de ouf mais ça fait toujours joli là bon ça ça reste allumé donc forcément on le voit déjà et peut-être un petit peu tout pour que les lumières se mettent en route bon ça c'est pas bien grave mais regardez est ce qu'on n'est pas bien là franchement en tout cas moi je me suis éclaté à faire cet espace donc ça c'est vraiment là bas j'ai mon bâtiment l'endroit la grande piscine l'hôtel et je vais refaire tout le travail autour pour le lier avec le reste de mon île et je reviendrai vous montrer quand ça sera terminé ce que je pense que je vais rajouter aussi des petites choses entre ça peut être très sympa de vous montrer ça et moi au lieu d'avoir les lumières de l'espace vous aurez le droit au beau coucher de soleil du coup j'espère cette nouvelle vidéo sur dinkoom vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire à laisser plein de petits pouces bleus à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien